Musique Contrairement aux autres tribus environnantes, qui disposent de plusieurs denrées, pouvant leur assurer une sécurité alimentaire. Manioc, plantain, patates douces, riz et autres, les bacas de pailloux, depuis la nuit des temps, n'ont pas assez de choix pour accompagner leur repas. Le sapat est bien affectionné. Musique Une bonne partie du temps, et au gré de leur déplacement, hommes, femmes, vieux et jeunes, ils ne se nourrissent que de cet aliment qu'ils cueillent en forêt, là où la nature a bien voulu le semer. On ne plantait pas, parce qu'avant, on partait, on déterrait là où le sapat a été poussé elle-même. Musique Plus tard, la sédentarisation par l'installation forcée de cette communauté autour des parcs et des réserves et hors des exploitations forestières va totalement bouleverser leur mode de vie. En effet, Comte n'a pas été tenu de leur attachement et de leur dépendance à la forêt et à ses ressources pour vivre. Ils ont été éloignés sans leur avis ni leur consentement de leur mode d'alimentation. Musique Aussi, n'ayant pas de tradition d'agriculteur et face aux interdictions d'accès aux forêts, les dernières poches de ravitaillement en aliments restées proches de leurs habitations font de nos jours objet d'un questionnement sur leur pérennité. Les bakas de Payot ne vont-ils pas tous mourir de faim ? Musique La communauté baka de Payot jadis vivait dans le massif forestier du Dja. Celle-ci tirait de ce vaste biotope les produits nécessaires à son alimentation à travers la pratique de la chasse, de la cueillette et le ramassage des produits forestiers non-ligneux. Musique Après qu'on les ait obligés à se sédentariser dans des villages, les bakas, pour se procurer le sapat, leur principal aliment, devaient donc fouiller la forêt tout autour de leurs habitations. Musique Seulement, ce mode de ravitaillement hasardeux de produits naturels pour vivre s'avère vite très peu durable. C'est ainsi que, pour se procurer le sapat, ceux-ci seront assez vite obligés d'aller loin dans la forêt, devenue laborieuse et surtout dangereuse pour eux, car nous n'y vivons plus vraiment. Musique On marchait de forêt en forêt pour aller cueillir le sapat dans les différentes parties de forêt. Pour chercher à manger, c'était difficile parce qu'on partait loin, loin. Il y avait trop de risques en forêt pour cesser le sapat. Parfois, tu peux raconter les serpents, parfois, les bêtes sauvages aussi, qui peuvent te menacer en forêt. Comme le gorille comme ça, parce que c'est un animal qui est sauvage en forêt. Là où c'est tout fait, on trouvait les destructeurs là. Oui. Il y a parfois, il y a certains endroits qui sont fermés là. Tu ne peux pas passer là. Tu connais bien qu'il y a le sapat là dessus. Tu ne peux pas laisser. Tu vas faire ça. Tu travailles. Oui. Tu vas prendre la peine de couper les cordes. Et tu dois inviter, parce qu'il y a le risque là. Les serpents, les scorpions. N'en parlons pas, les épines de sapat là. Parce qu'il y a trop de... quand c'est déjà en maturité. Ça, des épines. Tu peux même entrer en forêt, tu ne trouves pas. Là, tu ne connais pas les endroits que le sapat se retrouve. Tu ne peux pas avoir le sapat facilement. Il faut serrer, serrer avant de retrouver le sapat. Bon, tu ne peux pas creuser une pierre de sapat seule. Il faut moins c'est... Si vous êtes à deux comme ça, ça va faciliter pour creuser le sapat. Bon, si tu trouves là-haut, d'autres gens ont d'abord creusé, que ça pousse, ça va beaucoup prendre du temps pour creuser, pour retrouver ce qui est en bas. Ça ne peut pas même prendre une journée entière. C'est une demi-journée. Oui, pour creuser une pierre de sapat. Avec le concours de FCTV, qui nous a accompagnés à avoir ce projet, le sapat, vraiment, son accompagnateur était bon parce que là où on trouvait le sapat, en forêt, de longue distance, avait ce projet et nous avons accordé parce que le projet nous a accompagnés à voir le sapat sur place. Quand FCTV est arrivé, bon, on a quand même eu des formations. Le fait qu'ils doivent nous montrer comment on doit encore... on doit encore planter le sapat. et aussi, il ne faut pas qu'on doit aller loin pour chercher le sapat. Nous avons travaillé ensemble mettre Scipit à voir des pépinières et avec les pépinières, il y avait la plante de sapat et chacun dans la communauté a pris sa quantité de sapat pour aller planter dans son champ. Peu formés et peu qualifiés, les BACA sont condamnés aux travaux manuels. Ils sont exploités par les populations voisines pour des salaires dérisoires parce qu'essayant de résister à leur sédentarisation forcée hors des forêts, ils deviennent dépendants vis-à-vis des bantous. Une précarité socio-économique et culturelle sur laquelle plusieurs tards tels que l'alcoolisme, la consommation de stupéfiants et la prostitution de la jeune fille vont se greffer. À ce niveau, la solution pour assurer la sécurité alimentaire de ces peuples vulnérables et partant leur dignité morale et éthique se retrouve alors dans la domestication de certaines plantes essentielles à leur survie, à l'instar du sapat et à leur initiation à la pratique de l'agriculture durable. C'est cette initiative qui a été entreprise par la Fondation Camerounaise Terre Vivante avec le soutien du mécanisme d'assistance au peuple autochtone IPAF à travers Samburu Women Trust basé en Nairobi. C'est une initiative qui est née à la suite d'une observation de terrain où nous avons vu un jeune Baka qui revenait de la forêt avec ses ignames sauvages mais il nous a expliqué la pénibilité qu'il a eue à pouvoir obtenir ces ignames en creusant un très grand trou et nous nous sommes dit pourquoi est-ce que nous ne pouvons pas ramener ces ignames de la forêt vers le village pour qu'il l'ait de manière permanente et qu'il n'ait pas à faire de grandes distances pour aller les chercher et voilà d'où l'idée est née et nous avons rapproché IPAF avec Samburu Women Trust Association qui avait un programme là-dessus qui ont accepté financer cette initiative-là et c'est aussi très bien parce que nous nous sommes rendus compte qu'au niveau du village ça a été accueilli avec beaucoup de joie parce que ça vient résoudre un problème sérieux de sécurité alimentaire nous espérons que quand nous avons commencé à Paya nous ne pourrons par la suite aller au-delà vers d'autres villages et pourquoi pas faire connaître cette espèce de gamme-là au niveau de la communauté scientifique la domestication du sapat passe par des méthodes de multiplication de l'espèce à l'instar du mini-set ou mini-bouturage cette technique consiste à produire des tubercules entiers en partant de petits fragments issus des tubercules mères si on est présents ici devant vous c'est pour recycler la formation c'est encore pour vous montrer davantage comment vous allez faire pour pouvoir avoir le sapat à côté de vos maisons vous dérangez plus si vous voulez faire un grand chant au sapat même si vous avez le pétis quand vous avez le pétis prenez un sapat qui est mature déjà il y a il y a prenez un sapat qui a tout sa peau qui a sa peau en contre et vous prenez un sapat qui n'est pas mal à Dieu vous gardez ça au point de la maison il ne pleuvait pas c'est ça vous gardez l'on ne touche pas vous gardez au point de la maison même deux semaines quand vous avez gardé deux semaines quand je suis vous prenez maintenant votre sapat vous coupez en morceaux d'environ cinq centimètres comme ça environ cinq centimètres vous coupez en petits petits morceaux comme vous voyez on a envie de couper là vous pouvez couper en quatre ou en cinq quand vous avez fini de couper en petits 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 vous prenez la cendre vous mettez sur ça vous mettez la cendre sur ça vous mettez la cendre sur chaque vous fermez les blessures c'est comme si quand vous vous blessez vous soignez vous cherchez à soigner la blessure parce que si vous ne soignez la blessure la maladie va attaquer la blessure quand on a fermé avec la cendre on pose encore à côté on pose à côté même 30 minutes 15 à 20 minutes maintenant quand vous avez fini comme ça c'est la pépinière vous savez pourquoi on bat un pépinière c'est pour qu'on diminue le risque que ça ne pousse pas et c'est pour qu'on identifie ceux qui n'ont pas poussé qui sont malades ça c'est déjà ce qu'on a eu à faire maintenant on va vous montrer comment est-ce qu'on fait les buts vous même voilà vous faites de grands buts parce que quand on va mettre le sapat quand on va semer ça va partir en bas voilà et maintenant quand il y aura ça quand ça va grandir vous n'allez plus creuser loin en bas pour chercher parce qu'il y a déjà ça voilà voilà quand on fait comme ça on met le bâton à côté comme ça quand ça va pousser ça va rouler sur ça quand le sapat est à pousser un pépinière comme on a vu là comme on a vu c'est qu'il y a quoi on prend on sème on creuse un peu on creuse un peu on mange les dits on sème on les moudué on les mouyoukou voilà c'est qu'il y a quoi quand ça reste on est forcément qu'on nettoie nos chans comme on a vu les mamans avec quand on a vu les mamans nettoyer les chans là tout à l'heure c'est comme ça quand ça sera grand au bout d'un an vous allez creuser vos zignans ça sera gros c'est bon je fais quoi non je fais quoi je fais quoi attendez la fois on va puis à on va ça va À mon avis, moi, je vois que quand on a eu formation, ça nous a permis de prendre le sapin d'un des tels ici à côté, dans les petits champs qu'on a, pas les gros champs. On va d'abord commencer comme ça. Après, ça va agrandir. Quand j'ai suivi la formation, maintenant, c'est facile pour trouver le sapin. Et c'est facile aussi pour trouver ce que tu peux manger, ce que tu peux vendre aussi. Nous avons, au jour d'aujourd'hui, les plantes de sapin sont déjà chez nous, dans la communauté. Parce que nous avons même les plantes, nous avons même les tubercules de sapin en maturité. Parce qu'avant, il n'y en avait pas. Donc, c'est un grand changement. La domestication participative du sapin, proposée par la fondation camerounaise Terre Vivante, vient renforcer l'autonomie alimentaire de la communauté Baka de Payot. Elle va conforter en même temps et à long terme la diminution de leur dépendance alimentaire vis-à-vis des banquets. Il reste maintenant que la jeunesse Baka s'en approprie pour en faire aussi une activité génératrice de revenus afin que l'objectif de sécurité alimentaire visé par ce projet est grandement souhaité par tout ce peuple soit atteint. Sous-titrage Société Radio-Canada